On va vous souhaiter un bon voyage poétique, musical, tout en improvisation. Au PA, orchestre poétique d'avant-guerre, musique et poésie sous état d'urgence. La France est un royaume dont le prince tout-puissant ne peut être jugé. Ici, les couloirs des palais sont couverts d'or, d'emplois et de marchés fictifs, de crottes en jambes, de coups tordus et de poches pleines. De tous bords, les puissants ne rêvent que de plus de puissance et d'avoir et cela est sans fin. La France est un royaume dont le prince tout-puissant ne peut être jugé. Depuis tant de temps qu'il s'assoit sur le trône, nous pouvons constater où leur stratégie politicienne et leur allégeance à la finance nous ont mené. En point de mire, un monde ultra sécuritaire au service du grand capital. Alors, ici, comme partout, ils s'emploient à saccager la nature, à structurer leurs mégapoles et se régalent chaque jour de la sueur de nos fronts. Avec leurs intérêts communs, ils privatisent et brevettent toutes nos ressources vitales et nous payent pour que nous puissions leur donner de l'argent. Ils ont fait d'une fonction leur métier et c'est un professionnel qui nous méprise et travaille quotidiennement à rendre nos conditions de vie toujours plus difficiles. La France est un royaume dont le prince tout-puissant ne peut être jugé. Des millions d'entre nous tombent et de tant de manières, d'autres sont en train de glisser, tandis que nichés dans leurs espaces, ils ne savent rien de cette réalité qui nous oppresse. Ils sont toxiques, hypnotiques et ont semé en nous des peurs, un sentiment d'impuissance, une histoire réécrite, une histoire réécrite. Ils ont prévu tout un arsenal policier, juridique, médiatique, pour que rien de leur monde ne chancelle, alors que tout bascule autour de nous, alors que nos droits sont réduits à néant, alors que nous suffoquons. Ils fabriquent des objets pour nous déconnecter, pour habituer nos enfants à la surveillance, pour nous desserveler, pour nous desserveler, pour que nos profils ne puissent plus se faufiler nulle part, sans laisser de traces. A vouloir prendre d'assaut le château, nous goûtons à la froideur des jôles, où nous saignons sous le joug de la répression. Et parfois, au bout d'un lancer de grenade, à la force d'une clé des tremblements, nous mourrons, nous mourrons sans faire de martyrs, nous mourrons sans faire de martyrs. Ils ont entaillé jusqu'aux nerfs, le lien qui fait notre esprit commun, ils ont fendu le cercle, et désormais, nous avons du mal à vivre seul, nous, et à nous reconnaître qu'en étant de la même humanité, nous avons tant de mal. A nous reconnaître qu'en étant de la même humanité. On connaît pas тому, qu'en étant de l' requirement de bugner, nousuwons sur coper. Et voilà, à l'horizon, nul être providentiel pour nous sortir de la nasse, nul être providentiel pour nous sortir de la nasse, voilà. À l'horizon, nul être providentiel pour nous sortir de la nasse, voilà. Pour nous rendre dignité et justice, pour nous écouter, pour nous comprendre, pour nous apprendre. Nous, il ne reste plus que nous, il ne reste plus que nous. Si nous pouvons allumer, désarmer, si nous pouvons voir plus loin et plus nos rêves et nos âmes, quelle chance ! Il ne reste plus que nous. Quelle chance ! Si nous pouvons retrouver la mémoire, rallumer le feu de l'avenir, quelle chance ! Quelle chance ! Si nous parvenons à croisser nos égaux, pour vivre au plus près, mais quelle chance ! Il ne reste plus que nous. Il ne reste plus que nous. Quelle chance ! 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 J'ai écrit ce texte bien tardivement cette nuit.